Pourquoi nous disons tu peux encore agir ? Peut-être dans ta conscience tu es abandonné. Peut-être que tu ne voulais plus le faire. Peut-être que tu n'avais plus l'idée à faire quelque chose. Mais je voulais te dire avec Dieu on peut recommencer. Avec Dieu on ne se limite pas. Le chèque n'est pas les derniers mots de Dieu. Dieu a toujours quelque chose qui peut ajouter à la vie d'une personne. La Bible déclare dans 1 Samuel le verset 30, chapitre 30, le verset 6. La Bible dit David fit dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tout avait de la meurture dans l'âme. Le problème est que David est allé avec les hommes d'éticlage. Ils sont partis en guerre. Là-bas ils sont vaincus. Ils ont combattu et ils avaient la victoire dans le pays de Philistines. Et ils rentraient maintenant à Ticlage dans la joie. Mais c'est pendant que David est rentré. Lorsqu'il est rentré, ils sont venus voir la ville de Ticlage. On a tout détruit. On a tout ravagé. Et le peuple maintenant en voyant qu'il venait de la victoire. Mais il y a un échec là où ils étaient. C'était un problème pour David. Le peuple disait C'est David qui nous a amenés à la guerre. Nous sommes allés à la guerre pour prendre la victoire quelque part. Mais ici dans notre pays, on nous a encore ravagés. C'est là aussi qui arrive à la vie de plaisir. Tu crois que tu as gagné dans le mariage. Mais tu te retrouves que tu as un combat dans le domaine de la grossesse. Tu crois que tu as gagné dans le travail. Mais tu te retrouves que tu as un combat dans le domaine du salaire. Tu crois que tu as gagné à quelque chose. Mais un combat s'élève à une autre chose. La Bible dit que ce peuple était totalement découragé. A cause de la réalité qu'ils ont trouvée dans leur pays. Et ils ont commencé à plairer. Et David aussi plairait ensemble avec le peuple. La Bible dit parce qu'ils ont trouvé qu'on a arrêté leurs femmes. On a pris leurs enfants. Et ils sont allés en esclavagisme. Combien de personnes qui sont en gré de croire qu'il a gagné le combat parce qu'il s'est marié. Mais c'est parce qu'il se sent qu'il a un problème dans le domaine d'enfantement. Combien de personnes qui croient qu'il a gagné son problème à travers le travail qu'il a. Mais c'est pendant qu'il a un combat dans le domaine du salaire. Combien de personnes qui croient qu'il a déjà gagné le voyage. Mais pendant qu'il a un problème dans les documents là où il est. Mais la Bible déclare. En ces jours-là, lorsque le peuple plairait. Le peuple s'est lamenté. Il s'est posé des questions. Comment nous pourrons avoir la victoire vers le Philistère. Mais nous avons aussi des problèmes dans notre pays. Tu es là bien-aimé. Tu as des problèmes qui te sens que tu as gagné quelque part. Tu as beaucoup prié pour ton mariage. Tu as beaucoup prié pour ta maison. Tu as beaucoup prié pour quitter chez tes parents. Mais au moment où nous parlons, tu te sens que tu as des combats. Tu as des combats pour payer les loyers. Tu as des combats pour vivre la vie stable dans ta maison. Tu as des combats pour avoir des enfants. Maintenant, écoute-moi te dire une chose. La Bible déclare. Que pendant qu'ils pleuraient ensemble avec David. David était au milieu d'eux. Au milieu des gens qui pleuraient. Je suis venu te réconforter. Tu es au milieu des gens qui se lamentent. Tu es au milieu des gens qui regrettent. Que les choses ne marchent pas. Il y a des choses, des situations qui apparaissent difficiles. Il y a des choses qui me compliquent. Mais écoutez, la Bible déclare ceci. David reprit courage. C'est pendant que tout le monde pleurait. David a repris courage. J'ai dit, quelqu'un qui est en train de m'écouter. Reprends courage. Quelles que soient les choses qui ne marchent pas. L'éternel te dit, reprends courage. Lève-toi un peu. Donne-toi la force. Ne regarde pas la situation qui te complique. La première des choses, c'est que le Seigneur attend de toi. Reprends courage. La Bible dit, David a repris courage. Pourquoi ? Parce qu'il s'est appuyé à quelque chose. Si tu ne t'appuies pas à quelque chose, tu ne reprendras pas le courage. La raison pour laquelle, David ne s'est pas appuyé de son âme qu'il a vaincue. David ne s'est pas appuyé de son entourage qui était avec lui ensemble. Mais David, la Bible déclare, David s'appuyant à l'éternel son Dieu. Est-ce que tu peux reprendre courage en s'appuyant à l'éternel ton Dieu ? La Bible dit, Dieu ne sous jamais. Tout ce qu'il dit dans la vie de l'homme, il le finit par l'accomplir. Reprends courage à ce que le Seigneur t'avait dit. Tu seras la tête et non la quai. Je me tiendrai devant toi. Ce sont des promesses que Dieu t'a données. Ce sont des paroles que Dieu a dit dans ta vie. C'est que l'éternel attend de toi. Reprends courage mon frère. Reprends courage ma soeur. Reprends courage au maman. Reprends courage au papa. Quel que soit tu es limité. Quel que soit tu te sens qu'il n'y a plus de force. Mais Dieu t'a dit, reprends courage. Un jour, les enfants d'Israël étaient quelque part. Ils se sentaient que Moïse était mort. Et le peuple se posait des questions. Comment nous pourrons sortir de cette situation ? Le problème est que pendant que le peuple marchait avec Moïse, Moïse utilisait les bâtons. Moïse faisait des miracles par les bâtons. Même Josué, même le peuple qui était avec Moïse, il pensait que Moïse avant de mourir, il va choisir quelqu'un et il va lui donner les bâtons. Oh, les bâtons n'étaient pas les dernières formules de Dieu. Dieu avait encore une autre formule cachée. Ce jour-là, les enfants d'Israël pléraient Moïse. Et les enfants d'Israël ne pourraient pas s'élever. Mais la Bible dit, Dieu va dire à Josué, Josué, lève-toi, prends courage. C'est toi qui feras passer mon peuple. Cette fois-ci, Dieu ne donne pas à Josué les bâtons. Mais il dit à Josué, Que ce livre que Moïse a reçu de moi, Médite-le jour et nuit. Dans ce livre, je cacherai du succès pour toi. Josué ne savait pas que le livre que Moïse est allé chercher à la montagne, Pourrait amener le succès dans sa vie. Je voulais dire à quelqu'un, Il y a des choses que tu ne penses pas. Il y a des choses qui n'est pas dans ta pensée. Mais Dieu l'a gardé pour toi. Dieu l'a gardé pour ton avenir. Dieu a encore des choses. Il est le frayeur de chemin. Il a encore des choses pour ta vie Que toi, tu ne connais pas. Reprends courage, tu peux agir mon frère. Tu peux agir ma soeur. Tu peux voir encore la main de Dieu dans ta vie. Tu peux témoigner encore que le Seigneur est passé dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, Le temps est venu de reprendre courage. Dieu n'est pas venu essayer avec toi. Le jour qu'il a vu Marie, Il a dit à Marie, Je viens de chez Elisabeth. Là-bas, j'ai déjà essayé. C'est toi, je ne viens pas essayer. Je viens te donner ce que tu en as besoin. Dieu te donnera ce que tu en as besoin. Et Dieu n'essayera pas dans ta vie. Ta vie n'est pas un lien où Dieu a placé pour essayer. Mais ta vie est un lien que Dieu a placé Pour manifester sa gloire sur la terre des vivants. Tu es le missionnaire de Dieu. Et Dieu a un projet avec toi. Il agira. Lève-toi. Agis avec Dieu. Le monde ne me verra pas. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Mais le monde verra Dieu à travers toi. Le monde verra Dieu à travers ta vie. Lorsque le monde verra ce que Dieu a fait, Le monde diront, Non, certainement. C'est lui-ci. Gloire à Dieu. Écoutez-moi te dire, A chaque instant que le monde dit gloire à Dieu, C'est-à-dire, La chose qui est sortie de la personne, Ne vient pas de la personne. Mais cela vient de Dieu. Le résultat de ta vie, C'est que le Seigneur attend, Que le monde dise gloire à Dieu. Est-ce que Osa Kakaïe, En tout cas, gloire à Dieu. Est-ce que l'histoire est sans Jekakaïe, En tout cas, gloire à Dieu. Est-ce que ton n'imakikakokikokomaboui, En tout cas, gloire à Dieu. Agis, l'éternel est avec toi. Tu peux encore agir. Le Seigneur a quelque chose de meilleur dans ta vie. Le Seigneur a quelque chose qu'il préserve dans ton avenir. Le Seigneur a quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Lève-toi, prends courage. Prends courage, ma soeur. Prends courage dans les réalités qui t'empêchent. Dieu a encore un projet sur ta vie que toi, tu ne connais pas. Ne plaire pas. Ne reste pas là en plairant. Ne reste pas là en se lamentant. Ne reste pas là en regrettant. Laisse-moi te dire une chose. Dieu continue à travailler. Parce qu'il a dit, Il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie. Laisse-moi te dire, Si tu es encore à vie, Si tu sais que tu peux encore souffler de ta bouche, Et de l'espoir. Et de l'espoir. Quand tu sens que je suis encore parmi les vivants, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu peux avancer. Tu peux aller loin. Tu peux témoigner Dieu. La Bible dit dans Marc 9, le verset 23, Si tu peux, tout est possible. Si tu peux, Si tu peux seulement, Si tu peux seulement parler, La possibilité viendra. Si tu peux seulement s'élever, La possibilité viendra. Si tu peux seulement bouger et faire quelque chose, La possibilité viendra. Dieu aussi dépend de toi. Dieu aussi dépend de tes mouvements. Pourquoi ? Parce qu'à chaque instant qu'il sauvait les gens sur la terre, Il disait, Ta foi. Jésus était Dieu à la dimension divine, Mais il reconnaissait en lui, Que la foi de cet homme, M'a permis de démontrer ma divinité. Laisse-moi te dire, Tu peux agir ce matin. Tu peux agir dans ces dossiers-là. Que tu as donné quelque part. Tu vois qu'il n'y a pas de résultat. Tu peux agir dans ces projets-là que tu dis, Il n'y a pas de l'argent. Dieu ne regarde pas de l'argent. Il regarde ton mouvement. Ce que tu peux faire, Tu peux agir dans cet appel-là que tu dis, Que j'avais appelé, Ils ne m'ont pas répondu. Fais un mouvement. Lève-toi. Bouge. Vas-y. Le Seigneur est avec toi. Va. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi, Parce que tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui attend. Tu peux agir. Tu peux agir. Et lui, Il entrera en mouvement. Si tu n'agis pas, L'éternel dans ta vie, Il restera dans un même lieu. C'est que l'éternel entend de toi. Que tu entres en mouvement. Quand tu entreras en mouvement, Ton Dieu entrera en mouvement. Quand tu bougeras, Ton Dieu bougera. Quand tu parleras, Ton Dieu parlera. Écoutez-moi te dire, Il y a eu des hommes qui ont amené vers Jésus, Leur frère. Ils l'ont amené. La Bible dit que la porte était fermée, Et personne ne pourrait entrer. Ces gens-là ont bougé. Ils ont monté sur le toit. Ils ont ouvri la toiture. Ils ont placé quelque chose. En ces jours-là, Lorsqu'ils ont fait cela, La Bible déclare, À cause de ce qu'ils ont fait, L'homme est entré là où était Jésus. Le miracle s'est passé. Le mouvement de ces gens-là, A provoqué que Jésus, Crée un miracle. Le mouvement que tu feras cette semaine, Dieu va créer un miracle. Le mouvement que tu feras dans ta vie, Dieu va créer un miracle. Je prie Dieu et je déclare à ta situation. Que lorsque tu feras le mouvement, Que le ciel t'amène très loin. Je prie Dieu et je déclare à ta situation. Lorsque tu feras un mouvement, Que la gloire de Dieu crie à ta faveur. Et que le monde dise certainement, Le mouvement qu'il a fait, Le Seigneur l'a accompagné. Tu ne seras pas seul. Bouge seulement. Fais comme la femme de Père Télissan. Même s'il n'y a pas le chemin, Je pourrais venir par derrière. Je pourrais venir par derrière. Dieu ne regarde pas de la manière dont tu viens. Mais Dieu regarde le mouvement que tu as fait. Le mouvement que tu as fait, C'est ce qui intéresse Dieu. De la manière que tu as bougé, C'est de cette manière-là, Que Dieu a dit que je dois agir. Tu peux agir dans ta vie. Tu peux te lever. En ce jour-là, Les enfants de Télissan. David s'est appuyé à l'éternel son Dieu. Et Dieu a dit à David, Va. David est parti. Et il a tout récupéré. Et la victoire est rentrée en Télissan. La victoire rentrera dans ta vie. La victoire rentrera dans ta maison. Tu auras la victoire dans ton avenir. Tu n'es pas appelé à échouer. Mais tu es appelé pour accomplir le but de l'éternel. Que Dieu te bénisse. Je crois qu'il y a quelqu'un Que le Seigneur est en train de relever. Et je crois qu'il y a quelqu'un L'éternel est en train de lui donner une nouvelle force. Réconforte-toi. Prends courage. Et si tu es là, Dis que je veux maintenant agir. Je te bouscule. Vas-y. Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je suis le pasteur Israël Pai. Le ministère porteur de sa présence. Que la grâce de Dieu te bénisse. Amen.